Le 5 octobre, c'est notre 17e rencontre des bibliothécaires. Je suis Blaise Mijoul, le directeur de la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes. Depuis 17 ans, on organise chaque année une journée, qui est vraiment la journée dédiée aux bibliothécaires, donc auprès de 300 bibliothécaires dans les Hautes-Alpes, salariés et bénévoles. C'est une journée que l'on conçoit comme une journée à la fois d'études et en même temps de convivialité, de détente. Cette année, on voulait traiter la question du jeu en bibliothèque parce que c'est vraiment un support et un objet culturel qui prend de plus en plus de place dans nos bibliothèques et en France. L'objectif général, c'est de sensibiliser à une question et commencer à former quand même. Il y a de ça aussi. Même si on sait bien que la journée en elle-même ne suffit pas pour vraiment après développer des compétences pour que les bibliothécaires soient en capacité après de reproduire. Mais ça nous permet vraiment, je pense que c'est vraiment un temps d'éveil sur une thématique de sensibilisation et puis aussi d'essayer de faire découvrir d'autres choses, d'apporter des situations, des expériences extérieures qui permettent après de nourrir la pratique des bibliothécaires dans les Hautes-Alpes. De plus en plus de bibliothèques dans les Hautes-Alpes proposent des jeux, mettent à disposition des publics des jeux. C'est vraiment un phénomène en très forte augmentation. Il y a dix ans, je pense qu'il n'y avait même pas... Les bibliothèques qui proposaient des jeux se comptaient sur les doigts d'une main. Aujourd'hui, on a plus d'une vingtaine. Et par ailleurs, on sait que c'est vraiment un phénomène. Il y a un engouement aussi en France, puis dans le monde plus largement autour du jeu. Et donc, nous, on s'est dit qu'on ne propose pas de jeux, on ne prête pas de jeux à la bibliothèque départementale. Mais il nous a paru important d'essayer de sensibiliser là aussi, parce que c'est vrai que ce n'est pas une formation au sens propre, mais c'est une sensibilisation, un premier rapport de manière générale sur ce qu'est le jeu, ce qu'il peut apporter aux bibliothèques, comment on pratique la médiation autour du jeu, ce que le jeu peut apporter aux bibliothèques. Et puis inversement, avec aussi, bien entendu, des temps très concrets de qu'est-ce qu'on fait concrètement en bibliothèque avec le jeu. Nos journées sont toujours construites de la même manière, avec un temps de conférence le matin, donc là, on essaye de dispenser du savoir, de prendre un petit peu de hauteur par rapport à un sujet, de vraiment balayer tous les aspects du sujet. Et l'après-midi, on est dans le retour d'expérience, vraiment très concret, par des bibliothécaires, enfin, ou des professionnels concernés. On a invité tous les bibliothécaires du territoire et on est à peu près, pas tout à fait 100, mais pas loin de 200 au total avec les bibliothécaires de la bibliothèque départementale.